Bonjour à tous. Si j'ai enfilé une chemise en ce 11 novembre, jour férié, c'est pour réaliser cette vidéo dans laquelle je vous informe d'une modification des épreuves d'admission des trois concours de l'ENM 2020. L'information, nous la connaissions depuis quelques jours. Julia Berman, au travers de son réseau, la directrice de l'ISP, avait cette information, mais elle n'était pas certaine. Elle en a informé certains d'entre vous. Voici l'information officielle. Elle découle d'un décret d'un arrêté du 9 novembre 2020. Les épreuves d'admission des trois concours de l'ENM sont modifiées. Précisément, on assiste à trois modifications. La modification principale, la plus importante, c'est la suppression de l'épreuve de mise en situation collective, appelée aussi épreuve de la table ronde. Vous le savez, en principe, le grand oral de l'ENM se déroule en deux temps. D'abord une épreuve de mise en situation collective, puis un entretien individuel avec le jury. Le décret et l'arrêté du 9 novembre prévoient que désormais le grand oral de l'ENM 2020, pour les trois concours, se déroule en un seul temps l'entretien individuel avec le jury. Le coefficient de l'épreuve ne change pas. Le coefficient est toujours de 6. On comprend donc que les 30 minutes d'entretien individuel avec le jury sont encore plus essentiels que ça n'était le cas avant la modification. Rien ne change pour l'entretien individuel avec le jury. Pour le premier concours, c'est d'abord un exposé de culture générale suivi d'un entretien à partir de la fiche individuelle. Pour le deuxième et troisième concours, c'est d'abord une présentation du candidat sur son expérience professionnelle, plus une conversation avec le jury à partir de son dossier RAEP. Autrement dit, tout ce que l'on a travaillé ensemble au sein de la prépa ISP pour préparer l'épreuve d'entretien individuel avec le jury est maintenu. Nous allons simplement constater que tout ce que nous avons travaillé ensemble a pris d'autant d'importance que désormais ces 30 minutes sont donc notées coefficient 6. C'était l'information principale. Deuxième information sur les modalités, en réalité, des oros. En creux, on comprend que toutes les autres épreuves d'admission sont maintenues. Donc épreuve de langue, épreuve d'orotechnique de droit et donc évidemment l'entretien individuel avec le jury. Ces épreuves sont maintenues, mais le décret comme l'arrêté prévoit que sur décision du garde des Sceaux, ces épreuves pourront donner lieu à visioconférence pour participation du jury. Ce qui signifie que le candidat va se présenter tout à fait normalement à ces épreuves, sauf qu'au lieu d'avoir deux membres du jury, par exemple pour les oros techniques, il n'en aura peut-être physiquement en présence qu'un seul et un autre par visioconférence. De la même manière que le candidat va se présenter tout à fait normalement pour l'épreuve d'entretien individuel avec le jury, sauf que dans la salle, peut-être qu'au lieu d'avoir les sept membres du jury présents physiquement, il n'en aura que quatre présents physiquement et trois en visioconférence. Bien évidemment, ça rend l'exercice quelque peu différent, mais le jury, dans tous les cas, est suffisamment sagace pour prendre en considération cette évolution des modalités de l'épreuve, les difficultés que ça peut engendrer. Cela ne doit absolument rien changer, finalement, à la façon dont vos oros vont se dérouler. Et puis d'ailleurs, je vais vous le dire très clairement, nous, dans le cadre de la préparation à vos épreuves, lorsque l'on va faire, à partir de la semaine prochaine ou de la semaine suivante au plus tard, ces entraînements aux épreuves d'orotechnique ou encore ces entraînements à l'épreuve de grand oral, nous passerons aussi par la visioconférence pour que vous soyez totalement prêt. Et puis de toute façon, c'est une obligation dans le cadre du respect du confinement et des textes relatifs à l'état d'urgence sanitaire en vigueur. Donc ça, c'était la deuxième différence. En creux, on comprend que toutes les autres épreuves sont maintenues, mais qu'elles pourront donner lieu pour la participation des membres du jury à la visioconférence. Troisième modification par rapport à ce qui se fait d'ordinaire, c'est la modification la moins importante, mais tout de même, eh bien, le public ne pourra pas assister aux épreuves et notamment à l'épreuve d'entretien individuel avec le jury. Le candidat sera seul pour toutes les épreuves face au jury, et on l'a dit, jury partiellement présent physiquement, partiellement présent en visioconférence. Voilà, c'était ces petites informations du 11 novembre. On voulait vous en informer officiellement au plus tôt. Bien évidemment, cela ne change rien à tout ce que l'on a travaillé ensemble. Cela ne change rien à la préparation qui doit être la vôtre, la plus rigoureuse, la plus assidue et bien évidemment la plus sérieuse. Vous devez poursuivre votre apprentissage exactement comme on l'a programmé. Je ne peux que, eh bien, vous encourager dans cette perspective, vous les admissibles au concours de l'ENM. Continuez à travailler, continuez, eh bien, à vous défoncer, parce qu'encore une fois, cela vaut le coup. Je vous souhaite toute la réussite que vous souhaitez à ces concours. A très bientôt pour nos entraînements, et à très bientôt pour la suite, eh bien, de la prépa. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501